Salut l'internaute ! Avant de débuter, juste un petit mot en 1 minute chrono. Je tiens à saluer et à remercier toutes les nouvelles et nouveaux venus sur cette chaîne. Très heureux de voir que mon contenu, autant sur son fond que sur sa forme, plaît. Ici, comme le nom de la chaîne l'indique, je ne m'interdis rien, annonçant à chaque générique avoir 1000 choses à te dire, et de 1000 manières. Bon, 1000 c'est un poil exagéré, mais quand même, l'idée est là ! Tantôt l'humour, souvent absurde, au service de l'analyse politique, précise, sérieuse, sincère, et tantôt l'information, le reportage plus classique et l'action directe de front sur le terrain. Parce que parler c'est bien, mais agir quand on le peut c'est encore mieux. Et c'est pile dans ce second point que s'inscrit cette vidéo. Lors de mon projet singulier du mois dernier, au mois d'août, le festival des fénéants, j'amorçais alors de mon discours un rapprochement évident, logique, des deux faces de mon engagement. Parler, développer ici en vidéo et agir concrètement là-bas sur le terrain. Ce que j'ai toujours fait depuis le début, mais d'une manière médiatiquement bien séparée. Ce que je ne sais plus justifier à l'heure des unions nécessaires et de la recherche d'une certaine cohérence. C'est cela aussi que j'expliquais déjà en intro de la vidéo de l'action McDonald's en début d'année, que tu peux voir ou revoir facilement sur cette chaîne. Voilà ce que je souhaitais te préciser et maintenant, bon visionnage ! On avait une réunion sur la chasse. J'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? Qui gouverne ? Et Emmanuel Macron ? Il est formidable. Le chef de l'État séduirait une chaise, je vous cite. C'est quelqu'un avec qui on peut dealer et qui s'est tranché sans faire de sentiments, comme moi. T'es enfant ? Oui, toi aussi. On peut dire que je suis un mercenaire, mais moi au moins, je l'assume. En gros, la loi, oui. La morale, non. Ah non, je n'ai pas de morale. Je respecte la loi, c'est clair. Je suis très machiavélique. Et cette phrase, vous vous rendez compte que vous venez de me dire, je n'ai pas de morale ? Oui, mais je vous le confirme. Je défends des gouvernements étrangers qui sont des alliés de la France, mais qui sont parfois des gouvernements qui ont des comportements très douteux avec les droits de l'homme, etc. Donc ça, c'est dans votre entreprise de lobbying ? Mais je les assume, je les assume. La chasse représente une activité culturelle, économique, environnementale et sociale d'une grande importance pour le pays. C'est un mode de vie. Vous demandez la création d'une police de la nature, regroupant police de la chasse et de la pêche, rattachée au ministère de l'Intérieur. J'entends tout à fait ce que vous dites, donc mon idée n'est pas de la fondre dans une police plus large où vous perdriez, en quelque sorte, le juste retour de ce que vous avez versé. On reste en France, direction les forêts giboyeuses de l'Oise, où une centaine de chasseurs ont décidé d'aider les gendarmes à repérer les incivilités commises sur leur terrain de chasse. L'initiative qui a eu l'aval des autorités suscite pourtant des critiques auprès des associations. On va permettre aujourd'hui à une nouvelle génération de se déplacer, d'aller chasser partout en France à moindre coût et je pense que c'est une très bonne mesure. En France, on chasse 64 espèces différentes d'oiseaux. Le reste de l'Europe, c'est 14 espèces. Et sur les 64 espèces, il y en a 20 qui sont sur la liste rouge de l'UICN. L'animal est ensuite sorti de l'eau pour ce qu'on appelle la curée, c'est-à-dire le dépeçage de la carcasse. Pascal, t'as pas perdu la main. Les animaux, ils sont faits pour courir, ils connaissent bien le territoire, ils souffrent pas, ils rusent, ils s'amusent avec les chiens. Parce qu'ils... Ah ben si ! Vous pensez que les cerfs, ça les amuse ? Les cerfs ? Oui ! Ah oui ! Ah non mais c'est rigolo ! Vous voulez dire qu'ils prennent ça un jeu pour eux ? Oui, 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 parfaitement. Tu vois bien derrière moi ? On est toutes, oui ! Parfait ! Chers internautes, bonjour ! Si ce soir nous sommes devant Decathlon à Sionziers, c'est que cette enseigne, précisément localement, organise une petite sauterie campagnarde comprendre pro-chasse à l'occasion de l'ouverture imminente de la saison de la chasse en France. Bien que ce soit un problème écologique majeur, avec des tonnes de douilles abandonnées en pleine nature chaque année, que ce soit aussi un problème sécuritaire majeur dans le pays, avec rappelons-le, 170 accidents en moyenne par an, dont une vingtaine mortelles, ce soir, je ne tiendrai pas seulement, pas en premier lieu, un discours anti-chasse classique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Nous sommes ce soir devant Decathlon, firme appartenant au groupe Auchan, appartenant à la famille Mullier, et tu vois où je veux en venir, leur objectif premier n'est pas la promotion de la chasse, mais celui du profit limité. Quoi de plus normal pour eux donc, d'organiser aujourd'hui un événement qui vise les chasseurs dans leur rôle de consommateur, comme dans quelques mois peut-être, ils viseront les femmes avec un soutif gratuit pour un acheté, pour la promotion de la journée de la femme. Pareil pour la Saint-Valentin, la journée de la femme donc, mais aussi Noël et autres Pâques. Dans tous les cas, l'objectif reste le même, le profit à tout prix. Pour eux, nous restons de simples consommateurs. Tu l'attends avec impatience certainement que je prononce le mot, le mot de notre, le nom que je le nomme, notre ennemi commun, le capitalisme, le libéralisme sauvage. Il est seul maître à bord, et si jamais tu as vu encore un doute, quelque part dans ton esprit, le départ du gouvernement du ministre de la Trisation écologique et solidaire, Nicolas Hulot, ne permet plus d'avoir un seul doute en la matière. Au-delà des beaux discours de nos dirigeants, dont ceux du président Macron, les actes sont là. Nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. Ce sont les mots de Nicolas Hulot en direct il y a quatre jours sur France Inter. En les prononçant, il ne m'a pris rien. De la même sorte qu'aujourd'hui, en prononçant ces mots, je ne t'apprends certainement rien. Mais il est nécessaire, je crois, de rabâcher des vérités pour qu'elles gagnent en écho et atteignent les personnes qui ne veulent pas les entendre. Non, tuer des animaux n'est pas un loisir de la même trempe que d'aller faire de la natation ou d'aller en randonnée. Non, les animaux non humains ne sont pas là pour notre plaisir gustatif ou de jeu. Non, les chasseurs ne sont pas les premiers écologistes de France et ne sont pas là pour réguler des populations que nous faisons naître des animaux et que l'on insère dans la nature pour qu'ils puissent chasser. Non au lobby pro-arme et pro-chasse dans les cercles du pouvoir. Et non à la dissonance cognitive générale qui aveugle tout le monde avec la carotte fric. Le modèle économique dominant, libéral, fait feu de tout bois. Pour lui, tout se vaut, tout est sujet au gavage général. Il ne voit aucune différence hormis financière entre les choses, les sujets et les gens. Là où nous, ici, nous avons d'autres grilles de lecture, d'autres valeurs, humanistes, progressistes, sociales, écologistes. Si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas pour nous confronter avec des individus, non, mais pour rétablir une vérité qui conditionne absolument toutes les autres questions. Il y a bien une limite à notre système sociétal tout entier. La solution, ce n'est pas ou le politicien ou le citoyen, mais les deux en même temps. Je dirais même la solution, c'est la loi. Parce que la loi, c'est elle qui fixe les limites, les règles, le cadre de vie ensemble. Et la justice, c'est l'outil qui sert à faire respecter la loi. C'est aujourd'hui la loi qui permet et développe ce système économique mortifère. Il faut donc changer la loi. Dans la même dynamique, il faut redonner des moyens humains et techniques à la justice, comme par exemple celle de Laurent Wauquiez qui arrose d'argent public toutes les associations de chasseurs de notre région pour s'assurer un vivier électoral. Selon moi, il est donc urgent de faire équipe avec toutes les bonnes volontés, les personnes, les groupes, les partis, mais aussi les mouvements, les collectifs qui œuvrent dans le sens de la révolution éco-socialiste, condition sine qua non à l'heure du changement climatique, à notre survie. Tout simplement à notre survie. C'est, et je finirai là-dessus, ici la raison de notre présence ce soir, lutter contre le libéralisme, premier élément majeur qui permet à être toutes ses dérives, tel le spécisme. Résistance ! Mais ça file, là ? Ouais, bien sûr. Alors, ben moi je suis là parce que je suis contre, pas les chasseurs, mais une certaine pratique de la chasse qui est de plus en plus répandue. Alors, les chasseurs, on a parfois l'image du gars qui se balade dans la forêt avec son chien et qui est un peu dans la nature, donc ce côté écolo, les premiers écolos, comme les amis s'appelaient, mais c'est une pratique qui est très minoritaire et en fait, les chasseurs aujourd'hui, moi de ce que je connais, ils le font tout à fait autrement. Ils nourrissent le gibier dans la forêt, en particulier le gros gibier comme les sangliers, par exemple, donc ils leur donnent des tonnes et des tonnes de maïs pour les attirer à un endroit. Et après, ben les animaux sont habitués à aller toujours au même endroit, et après ils vont être leur 4x4, leur fusil, se poster à côté et ils les tirent comme des lapins. Donc pour moi, ça c'est vraiment une pratique détestable et très loin justement du côté écolo et de la nature. Ce que j'ai constaté, oui, chez moi, ils font comme ça. Ils jouent sur une image qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce que j'ai observé. Un dernier truc, c'est quand ils ont dit à Décathlon qui fait une action pro-chasse, est-ce qu'on fait une manif à un rassemblement ? Je dis, ben oui, bien sûr, tout de suite à Elodie, parce que j'étesse les chasseurs, et puis parce que, vu ce qui venait se passer, tu vois, Hulot qui démissionne à cause du lobby des chasseurs, ce que fait Macron, comment il utilise ça politiquement, tout ça ensemble fait que je me disais que c'était intéressant d'être là, que ce serait peut-être utile. Très dur, très... pas évident d'accepter ces horreurs partout au niveau des animaux qui sont maltraités, qui sont dans tout. Il y a quand même un parfum de scandale, c'est que ce truc-là, ça s'est fait de façon un peu sale il y a 3 jours, ça a quand même donné lieu, ça a été le déclencheur pour la démission d'un ministre, Nicolas Hulot, lequel, voilà, a annoncé que c'est clairement la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité dans le bureau de l'Elysée, qui lui a fait monter la moutarde au nez, et ce lobbyiste, on le connaît, il s'appelle Thierry Coste, et pour moi il est la face émergée d'un iceberg, d'un système qui est typique de la 5ème République, et qui est typique de ce qui se joue en ce moment au niveau national, à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau européen, et moi c'est sous cet angle-là que j'aimerais le prendre, puisqu'on commence notre campagne France Insoumise pour l'élection européenne. Tu es une artiste, tu as fait de superbes concartes, bravo ! Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir ? Bah écoute, moi ça m'agace sérieusement de voir les animaux se faire tuer dans la nature, par exemple quand on se balade dans une forêt qui est censée être sereine et calme, on se retrouve avec un cerf qui passe devant nous, haletant, et il ne voit même pas, tellement il est paniqué, parce que derrière il y a une horde de chasseurs qui lui courent après, et pour retrouver la sérénité de nos forêts, je pense que les chasseurs, ils n'ont pas du tout leur place. L'écologie, parce que c'est juste dégueulasse ce qu'ils font, que ce soit pour l'animal et pour l'écologie, parce que du coup, laisser leur truc de balle par terre, enfin je ne sais pas, dans ce cas-là tu prends une poubelle avec toi, ou pour y mettre dedans, ou je ne sais pas, mais c'est aussi un enjeu écologique d'un côté. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, partagez bien sûr cette vidéo partout sur internet, parce que militer sans tracte, ça marche aussi, et à la prochaine, ciao ! Et j'ajouterai deux détails, si tu veux nous retrouver physiquement et participer aux actions, ça se passe à Anne Masse, tous les mardis soirs à 18h30, les infos dans la barre de description. Et si tu veux soutenir mon travail sur cette chaîne YouTube, c'est sur Tipeee que ça se passe, et bien évidemment sur YouTube, en partageant, en likant, en commentant la vidéo. Merci et à très vite, parce que j'ai encore mille choses à te dire, et que nous avons encore mille choses à faire ensemble. Ciao !